Thomas Soto Le Made in France, Anisem Bida, bonjour Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous Ce matin vous nous racontez l'histoire d'une passionnée qui transforme de la récupération en meuble design Vous allez voir, c'est un bel exemple d'innovation sociale Il nous vient de Combourg, alors c'est en Bretagne entre Rennes et Saint-Malo C'est en Ile-et-Vilaine, donc département 35 et qu'on ne confond pas avec Cabourg qui est dans le Calvados 14 Là on est en Bretagne Combourg c'est Château-Briant, c'est ça ? C'est Château-Briant, c'est la Bretagne romantique Alors cette initiative on la doit à Anne de Chaumont qui a une très belle formule pour résumer ce qu'elle fait C'est faire du beau avec des matières que l'on jette et des gens que l'on rejette, alors les matières que l'on jette ce sont des chutes de plans de travail, de cuisine ou de salle de bain qu'elle récupère auprès des installateurs et les gens que l'on rejette ce sont des handicapés à qui elle confie la fabrication des lampes et des étagères qu'elle dessine justement à partir de ces chutes, en plus c'est vraiment beau vous avez mis les photos sur europe1.fr Mais donc Anne a embauché des handicapés c'est ça ? Alors non pas vraiment, en fait elle sous-traite la fabrication à un ESAT de la région, les ESAT c'est des centres de réinsertion de personnes handicapées par le travail n'importe qui peut y faire appel vous, moi, les particuliers comme les professionnels et les entreprises qui passent par leurs services peuvent ensuite déduire la contribution qu'elles paient quand elles n'embauchent pas assez d'handicapés Mais Anne elle voulait surtout qu'on arrête d'associer handicap et tâches peu qualifiées et prouver justement qu'on peut aussi faire des produits de luxe et ça marche en un an déjà 500 lampes ont été vendues on les retrouve d'ailleurs dans les salles d'attente de l'hôpital de Gustave Roussy à Villejuif près de Paris Département ? 9,94 Valle de Marne, c'est ça ? Comment elle a eu l'idée ? Alors pendant 15 ans elle a dirigé une usine de fabrication de cuisine tous les jours elle voyait partir à la benne des chutes de matériaux tout neufs parfois très chers comme le marbre artificiel qui est fait en résine alors quand son affaire a péricliter péricliter, elle a décidé de changer de vie et de faire du beau avec des déchets Voilà, cette société c'est très joli ça s'appelle Upcycling France un bel exemple d'économie sociale et solidaire Made in Île-et-Vilaine on fera les championnats des départements un jour avant la fin de l'année avec la Made in France d'Anissée en tout cas ça prouve vraiment que tout le territoire est dynamique il se passe des choses absolument partout dans le pays donc on vous retrouve lundi à lundi à Nice